salut bienvenue dans ce tutoriel on va voir comment préparer du matériel pédagogique pour la classe alors on va voir comment enregistrer une explication dans un navigateur par exemple google chrome en utilisant l'enregistreur de camtasia studio 8 alors la première des choses à faire c'est que dans les outils options et on doit changer la record to de trek vers avi pour enregistrer directement une vidéo d'accord pour que qu'on puisse lire dans un lecteur direct de média alors ok là on va commencer par l'enregistrement de tout le navigateur ça veut dire l'interface du navigateur alors comment faire on va déterminer ici l'espace à enregistrer personnaliser et lock to application bien bloqué à l'application regardez la zone d'enregistrement il va suivre le logiciel même si on déplace le navigateur regardez la zone délimitée par des points il va suivre notre navigateur alors on va commencer l'enregistrement en cliquant sur recall salut et bienvenue dans ce tutoriel on va voir comment créer un nouvel anglais en utilisant le navigateur google chrome alors pour créer un nouvel anglais on va cliquer sur l'icône à côté nouvel anglais on va taper par exemple google.com pour supprimer l'anglais soit on clique sur la croix rouge ou bien bouton droit et fermer l'anglais ou bien encore contrôle w merci salut et bienvenue pour arrêter l'enregistrement on a cliqué sur f10 et on va cliquer sur produire directement on va enregistrer sur le bureau par exemple en vidéo alors dans le bureau enregistrer alors regardez notre vidéo il est créé salut et bienvenue dans ce tutoriel on va voir comment créer un nouvel anglais en utilisant le navigateur alors on va passer pour créer une ressource vidéo bien sûr d'une vidéo sur la chaîne youtube par exemple on va prendre une formation sur photoshop par exemple cette vidéo photoshop c'est quoi alors qu'est ce qu'on va faire on va enregistrer juste la vidéo alors toujours dans personnaliser l'espace d'enregistrement et on va cliquer sur select area after record bien sélectionner la zone à enregistrer alors on va prendre exactement la vidéo voilà et on va lancer l'enregistrement 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 et à la fin bien sûr on va cliquer sur stop et arrêter arrête la vidéo et on va voir voilà regarder l'aperçu arrêter et produire une vidéo de photoshop enregistrer dans le bureau voilà on va voir notre vidéo voilà la deuxième vidéo intitulé vidéo de la voix on peut aussi utiliser un deuxième logiciel de la société techsmith intitulé snagit alors pour lancer le logiciel on clique sur démarrer tous les programmes techsmith et snagit 12 là c'est un logiciel aussi qui permet d'enregistrer une vidéo capture vidéo ou bien capture image là on peut l'utiliser par exemple pour capturer une image prenons un exemple par exemple je veux prendre cette image c'est très simple je vais lancer snagit je vais délimiter la zone à prendre et je clique sur capture image voilà l'image est capturée là je peux faire un peu de traitement par exemple insérer des zones des flèches etc regardez je peux faire des écrits manuellement d'accord etc même ajouter une couleur par exemple des icônes des coches des croix etc on peut bien sûr faire quelques signes d'explication par exemple d'explication par exemple sur l'image des flèches explicatives par exemple pour expliquer etc et après on va cliquer sur file ou bien fichier et enregistrer sur le bureau par exemple et voilà notre image comme ça on peut bien sûr préparer du matériel pédagogique à la maison qu'on veut qu'on va utiliser en classe en cas bien sûr d'absence d'internet merci donc il 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 il